Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tutobar. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo FAQ, dans laquelle je vais répondre à des questions qui m'ont été laissées en commentaire pendant les mois d'août, septembre et octobre, en sachant que j'ai déjà répondu individuellement aux personnes concernées, mais que je pense que ces questions peuvent vous intéresser collectivement, en sachant que j'avais de toute façon annoncé au moment du redémarrage de la chaîne fin juillet que je passerai de temps en temps faire un peu de rattrapage au fil de l'eau pour vous donner quelques précisions et revenir sur des détails que j'aurais oubliés, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc dans cette série de questions-réponses, je vais non seulement compléter les commentaires que j'ai déjà laissés en réponse, mais je vais également en profiter pour vous donner quelques réponses supplémentaires quand j'ai jugé que ça pouvait vous être utile. Avant de commencer, je prends juste quelques secondes afin de me présenter pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne me connaissent pas. Je suis Hélène Jacob, auteure, éditrice et formatrice dans le domaine de l'autopublication. Sur cette chaîne, je vous parle d'écriture et d'édition, y compris de sujets techniques et administratifs afin de vous aider à professionnaliser votre activité d'auteur indépendant. Merci par avance pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages. Et si vous appréciez mon travail et les contenus que je vous propose ici, merci également de vous abonner en pensant à activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines mises en ligne et ceci pour aider la chaîne dans son référencement et son développement. J'ai donc sélectionné 12 questions qui ont été laissées entre août et octobre et je commence par une première question qui a été laissée par Dimomo8Diane au Québec, si je ne dis pas de bêtises, qui m'a posé la question suivante. Pour la table des matières, que faire si mes chapitres n'ont qu'un chiffre sans titre sans le mot chapitre ? Alors vous pouvez voir à l'écran ma réponse écrite d'origine que je vais un tout petit peu développer ici, à savoir qu'il n'y a aucune règle qui dise que vous devez intituler vos chapitres de telle ou telle manière. Personnellement, je recommande d'avoir toujours au minimum un chiffre et pourquoi pas un libellé complémentaire. Ça va dépendre d'abord du type de livre que vous écrivez, est-ce que c'est un roman, un guide pratique, une biographie, est-ce qu'il y a énormément de chapitres, est-ce qu'ils sont regroupés à l'intérieur de parties plus vastes, donc structurées avec des parties et des chapitres en dessous. Tout ça va déterminer un petit peu votre manière d'organiser les choses, mais il n'y a pas de règle absolue. Je vous conseille vraiment d'adopter une numérotation pour simplifier la vie de votre lecteur, mais il y a quelques cas où le numéro ne sera pas forcément pertinent. Par exemple, si vous avez un recueil de petites nouvelles, qui sont donc toutes, d'un point de vue technique, traitées comme des chapitres, mais qui ne sont pas des chapitres en tant que tels. Là, mettre un numéro ne sera peut-être pas pertinent. À vous de voir comment vous voulez procéder, en sachant par contre que d'un point de vue technique, pour la version numérique du livre, si vous n'avez pas appliqué le style titre 1 à vos chapitres, vous n'aurez pas au moment de la conversion une table des matières dynamique. Ce qui veut dire que vos lecteurs, imaginons qu'ils viennent prendre votre livre sur Amazon KDP, vont se retrouver avec un livre qui n'a pas de navigation intégrée, ce qui est extrêmement désagréable, et ce qui risque aussi, de la part d'Amazon, mais ce serait vrai pour n'importe quel distributeur, de vous valoir un avertissement à minima, voire un rejet de votre livre. Si votre livre numérique n'a pas de table NCX automatique, qui permet de se déplacer dedans de manière facile et logique, en théorie, votre livre n'est pas un e-pub qui passe la validation, ce qui veut dire que, ou vous aurez un refus au moment de la mise en ligne, où vous aurez, a posteriori, un avertissement sur votre compte qui vous sera envoyé, en vous expliquant que ce livre n'est pas compatible avec une expérience de lecture optimale. C'est pourquoi, et je l'ai précisé dans ma réponse ici, il est indispensable d'avoir un formatage de votre fichier qui soit de qualité, et c'est un des aspects que j'aborde en particulier dans ma formation technique, celle qui dure 6 heures, et dans laquelle j'apprends à mes élèves à traiter leurs fichiers de A à Z pour avoir des livres professionnels, qu'il s'agisse du format numérique ou du format papier, et notamment la question des styles appliqués aux titres, alors titres de niveau 1, 2, 3, etc., est un des aspects que j'aborde dans tout le premier module, parce que c'est à partir de là que votre navigation va être correcte ou pas. Je passe à la deuxième question qui a également été posée par Diane, à savoir, au Canada, Amazon nous demande notre numéro d'assurance sociale NAS, ça craint selon moi, qu'en est-il en France ? On nous recommande de donner notre NAS qu'aux agences gouvernementales, puis-je me fier à cette entreprise mondiale ? Et donc j'ai répondu à Diane qu'en France, chez nous, c'est plutôt le numéro fiscal qui est demandé pour valider le compte KDP des Français, mais c'est exactement le même principe. Ces numéros sont systématiquement demandés par les distributeurs pour vérifier deux choses. La première, c'est que la personne a bien le droit d'utiliser la plateforme à l'endroit où elle le fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas des cas de figure un peu bizarres où un Français tenterait, par exemple, de créer son compte KDP sur la filiale espagnole, par erreur, parce qu'il s'est trompé au moment où il a sélectionné la plateforme locale. Mais c'est un petit peu le même principe chez d'autres distributeurs en ligne, je pense à Google Play, par exemple, qui fait exactement le même type de vérification. Et l'idée, c'est qu'en donnant ce numéro, déjà, on vérifie que l'éditeur ou l'auteur autopublié, puisqu'il a cette double casquette, se trouve bien sur la bonne plateforme par rapport à l'endroit où il est domicilié. C'est la première raison pour laquelle un numéro d'identification est demandé. En France, plutôt le numéro fiscal. Au Québec, manifestement, c'est le numéro de sécurité sociale. Je sais que pour le point com, si ça n'a pas changé, c'est également le numéro de sécurité sociale qui est demandé, etc. En fonction du distributeur et du pays concerné, il y aura peut-être quelques variantes, mais le principe de base reste le même. Vérifiez la domiciliation. Et ceci permet également un deuxième contrôle. Je reprends ici l'exemple d'Amazon qui a son siège social principal aux États-Unis. L'idée, c'est de vérifier si le pays où vous vous trouvez et les États-Unis ont passé un accord fiscal particulier sans retenue à la source pour des questions de fiscalité. Il y a des pays dans le monde qui n'ont pas cet accord spécifique avec les États-Unis. Et si vous êtes dans un tel pays, Amazon va pratiquer une retenue à la source d'une partie de vos droits d'auteur pour pouvoir payer l'IRS, c'est-à-dire le Trésor public américain. Ce qui ne sera pas le cas si vous êtes en France, je vous rassure. Ce n'est pas non plus le cas pour la plupart des pays francophones occidentaux. Je pense au Canada, à la Belgique et à la Suisse. Mais si, par exemple, vous êtes domicilié dans certains pays d'Afrique, il faudra le vérifier quand vous créez votre compte KDP. Il est possible qu'il n'y ait pas d'accord fiscal passé entre votre pays et les États-Unis, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas dans votre compte remplir le formulaire approprié qui vous permet d'obtenir un taux de retenue à zéro. Et donc là, dans certains cas, vous aurez une retenue sur vos droits d'auteur pour que l'IRS américain puisse récupérer la taxation correspondante. C'est important de comprendre pourquoi ce numéro est demandé. Ce n'est pas un caprice des distributeurs et d'Amazon en particulier. C'est vraiment lié à la législation mondiale et tout va dépendre du pays dans lequel vous vous trouvez et du distributeur que vous êtes en train d'utiliser. Certains ne vous demanderont rien du tout. D'autres vous feront remplir un formulaire initial qui va être valable des années. Certains font des vérifications annuelles. C'est très variable, mais ça ne doit pas vous inquiéter. Quand vous donnez votre numéro de sécurité sociale ou votre numéro fiscal à Amazon, ils vont uniquement l'utiliser à des fins de vérification. Au même titre que, je prends l'exemple du commerce international, si vous voulez avoir des échanges commerciaux avec certains pays dans le monde, on va systématiquement vous demander une copie de votre passeport. Ça évite le blanchiment d'argent, ça évite plein de problèmes derrière relatifs aux douanes. Il y a tout un tas de critères à respecter. Et là, on est un petit peu dans le même ordre d'idées. Amazon va vous reverser des droits d'auteur. Vous êtes dans un cadre de transaction commerciale et il faut pouvoir montrer pas de blanche, montrer que vous êtes bien domicilié au bon endroit et que vous êtes bien dans tel ou tel cadre fiscal pour pouvoir prétendre au reversement de vos droits d'auteur avec tel ou tel retenu ou absence de retenu. Donc, Diane, pas d'inquiétude. C'est ce que j'ai mis dans ma réponse initiale. Il n'y a jamais eu de souci en ce qui nous concerne au bout de 12 ans avec Amazon. Les numéros sont strictement gardés dans leur base de données et même si sur Internet, tout est piratable dans l'absolu. En ce qui me concerne, je fais plus confiance à Amazon pour conserver nos données correctement qu'à certaines agences gouvernementales qui sont très mal protégées et qui se font pirater toutes les deux semaines. En tout cas, en France, c'est quelque chose qu'on a vécu plus d'une fois ces derniers mois. Qu'il s'agisse de la caisse d'allocations familiales, de l'assurance maladie et d'autres organismes, il y a eu des piratages à grande échelle, là où chez Amazon, en 12 ans, je n'ai jamais eu le début du commencement d'un problème de piratage ayant donné lieu à une fuite de nos données. Je passe à la troisième question qui a été laissée par Moustache Bieber 59-51, j'adore le pseudo, et qui concerne l'ISBN avec la question suivante est-ce le même ISBN pour la forme papier et la forme e-book ? Alors, je couple cette question avec la quatrième qui a été laissée par Musique à Londres. Si je veux publier dans plusieurs langues le même livre, je multiplie par 3 l'ISBN ou puis-je trouver le numéro correspondant à l'anglais et à l'espagnol ? Si le livre n'est pas une œuvre littéraire mais plutôt un manuel, cela s'applique-t-il ? Donc là, je vais récapituler ce qui a été bien détaillé dans l'épisode 23 de Mémoire qui était consacré aux ISBN et dans lequel j'expliquais bien qu'une édition d'un livre égale un ISBN, ce qui veut dire que si vous publiez un roman à la fois en papier, en e-pub standard, multi-plateforme et en Kindle qui est un format propriétaire qui est donc à part du point de vue du référencement, ça vous fait 3 ISBN pour ce même livre. Dans le cadre de la deuxième question où on parle d'anglais et d'espagnol, le même livre dans 3 formats et avec 3 langues en tout, va correspondre à 9 ISBN. Donc, en bref, pour répondre à la première des deux questions, surtout ne jamais utiliser le même ISBN pour deux formats différents d'un même livre, surtout pas. D'abord, c'est officiellement interdit mais surtout, vous allez ruiner votre diffusion parce que les systèmes de référencement ne vont rien comprendre entre un livre papier et un livre numérique. Ils ne vont pas voir la correspondance entre les deux formats et donc vous serez mal référencés là où vous devez l'être. Donc ça, c'est la première chose. et pour ce qui concerne la deuxième question, bien comprendre que même si vous publiez en anglais, en espagnol, en chinois, en russe, en ce que vous voulez, vous êtes l'éditeur du livre et c'est l'éditeur qui est responsable de ces numéros ISBN auprès de l'organisme officiel dans le pays où il se trouve qui est chargé d'administrer les ISBN. En l'occurrence, en France, il s'agit de l'AFNIL qui a le monopole de la gestion des ISBN. Si vous tombez sur un autre organisme qui prétend pouvoir vous fournir vos ISBN, surtout, passez votre chemin. Il n'y a que l'AFNIL qui a ce droit et cette responsabilité. Et pour chaque pays du monde, c'est la même chose. Chaque pays a un organisme qui est chargé d'administrer les ISBN. Et là, je crois que dans l'épisode 23, il faudrait que j'aille le vérifier. J'avais mis dans la description un lien qui menait vers le système de recherche permettant de retrouver l'organisme dont vous dépendez. J'irai vérifier ultérieurement que j'avais bien mis ce lien. Si ce n'est pas le cas, je le rajouterai. Mais dans cet épisode, je pense que je l'avais indiqué puisque c'est une question qu'on me pose régulièrement. Donc, je récapitule. Si vous êtes un éditeur ou assimilé éditeur français, vous devez vous adresser à l'AFNIL pour avoir tous vos numéros et votre ouvrage publié dans une traduction anglaise portera l'un de vos numéros ISBN d'éditeur au même titre que la version originale en français. Ça ne change absolument rien. C'est bien pour cette raison que si vous achetez en ligne un livre en anglais publié par un éditeur américain, vous aurez dedans un ISBN qui appartient à cet éditeur, donc un ISBN d'origine américaine qui lui a été initialement attribué par son organisme américain. Et tout ce que je viens de vous dire est valable quel que soit le genre du livre, qu'on parle de romans, de guides pratiques, de manuels, d'autobiographies, de quoi que ce soit, le seul critère qui détermine que vous avez besoin de donner un ISBN à votre édition, c'est simplement de savoir si l'ouvrage en question dans ce format est mis à disposition du public. A partir du moment où il ne s'agit pas d'une publication qui est réservée au cercle privé, à savoir la famille et les amis de la main à la main sans qu'il n'y ait aucune communication publique autour du livre, à partir de ce moment-là, non seulement vous devez attribuer un ISBN spécifique à chaque format prévu pour le livre, mais vous devez en plus pour la version papier procéder au dépôt légal du livre et pour la France, ce sera auprès de la BNF. sujet pour lequel j'ai dans le passé également enregistré un épisode tutobar particulier, spécial BNF et mentions légales. Je vous laisse vous y référer si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, mais retenez cette règle de base en ce qui concerne les ISBN. A partir du moment où vous sortez du cercle privé, vous devez donner un ISBN à chacun de vos formats, y compris quand vous êtes sur des plateformes comme Amazon qui vous disent que ce n'est pas une obligation. Je l'ai déjà expliqué à plus d'une reprise dans d'autres vidéos ça ne veut pas nécessairement dire que ça respecte la légalité du pays dans lequel vous vous trouvez et vérifiez bien ce qu'il en est, par exemple en France, même si Amazon.fr vous dit que pour la version Kindle vous n'êtes pas dans l'obligation de fournir un ISBN, ça ne veut pas dire que c'est la loi dans le pays. Et la loi française, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien tout simplement que tout format d'une édition mise à disposition du public doit avoir un ISBN spécifique qui lui est rattaché. Ensuite, cinquième question qui a été posée par Morgane Pinon. Morgane étant une ancienne de la chaîne que je salue ici puisque de mémoire elle était déjà parmi les abonnés en 2018, peut-être même avant. Et dans le cadre du double épisode consacré au point de vue narratif, elle a posé la question suivante j'avais quelques interrogations concernant le point de vue interne à la première personne. Lorsque le récit est écrit au passé, peut-on imaginer que le personnage bien des années après les faits nous relate son vécu ? Dans ce cas, il a le recul des années sur les événements relatés qui peuvent nuancer les faits. Ou s'agit-il d'un mode de récit au cœur de l'action ? Dans ce cas, il reste dans l'incertitude de ce qui va lui arriver malgré les conjugaisons au passé. Je pensais qu'on ne pouvait avoir un récit au cœur de l'action qu'avec des verbes au présent. Je ne sais pas si ma question est très claire. Je n'emploie sans doute pas les bons termes. Alors Morgane, si vous employez les bons termes et la question était très claire, pas de soucis. La seule chose, c'est qu'initialement, je vous ai répondu en vous disant que la deuxième partie du point de vue narratif répondrait peut-être à votre interrogation et que si nécessaire, vous pouviez revenir vers moi ce que vous n'avez pas fait. Donc je ne sais pas si entre-temps, vous avez trouvé réponse à votre question. Mais elle mérite que je revienne dessus parce qu'il est possible que d'autres personnes se posent cette même question et qu'effectivement, ce n'est pas vraiment un angle que j'ai abordé dans ce double épisode. Alors première chose, déjà pour répondre à votre remarque sur je pensais qu'on ne pouvait avoir un récit au cœur de l'action qu'avec des verbes au présent. Pas du tout. Le temps employé n'a aucune incidence sur le type de point de vue narratif sélectionné. C'est uniquement une décision stylistique. Vous pouvez tout à fait avoir une narration interne première personne avec la caméra directement sur le front ou le narrateur et personnage avec un récit au passé. Pour une question de plume, vous allez décider de créer un léger écart temporel avec un récit qui sera de manière classique au passé simple et imparfait mais ça peut aussi fonctionner avec le passé composé, ce n'est pas un problème. Et le tout avec un récit qui est vécu en direct. C'est-à-dire que le personnage parle au passé mais relate en temps réel ce qui se produit. C'est-à-dire qu'il n'a que la conscience des événements au moment où il se déroule et bien sûr de ce qui s'est produit avant. Et on va retomber sur tout ce que j'ai expliqué dans l'épisode concerné à savoir que le personnage va être limité par ses compétences, ses connaissances, ses capacités à analyser le monde qui l'entoure mais tout ça il va le narrer au passé et ce n'est pas du tout un problème. Par contre on peut avoir un second cas de figure et c'est celui dont vous parlez au début de votre question et que je n'ai quasiment pas abordé effectivement dans le cadre du double épisode à savoir un personnage qui se penche sur sa vie passée. On va prendre l'exemple d'un personnage qui en 2024 raconte sa vie en 1975. Il le fait aujourd'hui avec ses connaissances de maintenant. C'est toujours un point de vue interne première personne donc un narrateur personnage mais on va avoir des traces de narration omnisciente par rapport à ce qu'il raconte de 1975. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a eu derrière pratiquement 50 ans pour analyser les événements de l'époque et avoir une réflexion actuelle sur ce qui s'est produit dans le passé. Là le narrateur d'aujourd'hui se penche sur son propre passé dans le récit va employer une narration de type omniscient ça ne veut pas dire que tout le récit est omniscient mais lui il l'est par rapport à la façon dont son passé s'est déroulé pour arriver jusqu'au temps présent. J'espère que je suis assez clair dans mon explication. Par conséquent vous allez retrouver dans les interventions de ce personnage si le postulat au démarrage c'est que on est en 2024 et qu'il se penche sur son passé et qu'il revient vers le présent le postulat c'est qu'il a un regard a posteriori sur ce qui lui est arrivé précédemment et du matériau supplémentaire pour analyser les événements de l'époque matériau qu'il a accumulé entre temps. En résumé ça reste donc de la narration interne première personne mais avec des traces de narration omnisciente si vous communiquez à intervalles réguliers de petites informations que le personnage ne possédait pas en 1975 au moment où l'action se déroule mais qu'il a pu accumuler par la suite en 1985 en 2000 en 2010 etc. Ce qui signifie que la seule question que vous devez vous poser en réalité c'est où vous situez le temps narratif principal au démarrage. Est-ce que le début de votre livre ouvre en 2024 sur un personnage qui explique qu'il va se pencher sur sa vie auquel cas hop on remonte en 75 et il va narrer les événements avec un certain nombre de connaissances accumulées entre temps ou vous faites l'impasse sur cet aspect là on s'en fiche de ce qui se déroule aujourd'hui on prend le personnage en 75 et il raconte sa vie avec les limitations qui sont les siennes en 75 et là on va se retrouver avec un point de vue interne première personne strict au passé ce n'est pas un problème encore une fois mais sans aucune connaissance supplémentaire accumulée depuis donc ça va vraiment dépendre du genre du livre est-ce que c'est une fiction sous forme autobiographique pour laquelle il y a un intérêt à fixer le démarrage dans notre temps présent ou est-ce que c'est un roman qui se déroule tout simplement dans le passé et dans ce cas vous n'avez pas forcément envie de donner de l'information supplémentaire postérieure au temps principal du récit voilà je vous laisserai me dire si c'est suffisamment clair et si ça répond bien à vos interrogations et si ce n'est pas le cas laissez-moi un commentaire supplémentaire et bien évidemment je vous répondrai ensuite sixième question posée de nouveau par Diane qui me demande dans l'épisode relatif à la publication chez Kobo les redevances via Kobo suite aux ventes sont versées à quelle fréquence et c'est effectivement un point financier que j'ai complètement oublié de mentionner dans l'épisode concerné donc je profite de cette question pour répondre de manière plus large les redevances chez Kobo sont versées de façon mensuelle exactement de la même façon que chez Amazon c'est-à-dire avec un décalage de deux mois par exemple fin novembre vous touchez les droits d'auteur correspondant aux ventes du mois de septembre c'est un versement mensuel à M plus 2 et c'est sur une base de 70% du net c'est-à-dire que Kobo retient 30% de ce qui rentre dans les caisses au moment d'une vente et vous reverse le reste je précise qu'en fonction de la plateforme locale par laquelle une vente s'est effectuée la somme est reconvertie ensuite dans votre monnaie de compte c'est-à-dire que si je reprends l'exemple de Diane dont le compte je suppose est établi avec une devise principale en dollars canadiens et bien dans ce cas si elle effectue une vente auprès d'un client canadien c'est la même devise il n'y aura pas de conversion mais si elle a une vente qui est effectuée auprès d'un client français donc sur la version locale française de Kobo et bien cette vente va s'effectuer en euros la somme correspondante va être reconvertie en dollars canadiens et elle va toucher sur son compte l'ensemble de ses redevances mensuelles en dollars canadiens puisque toutes les ventes vont être confondues et qu'il va y avoir un seul versement mensuel qui va s'effectuer dans ce cadre là Kobo est un petit peu différent d'Amazon qui réfléchit plateforme par plateforme ce qui fait que quand vous avez un livre chez Amazon KDP j'en profite pour le préciser et que vous vendez sur le .fr ces redevances là arrivent par la filiale française par contre si le même livre a des ventes qui passent par le .com ou le .ca et bien là ce sont les plateformes locales qui vont se charger d'effectuer ces reversements de façon séparée vous toucherez des sous du .fr du .ca du .es etc tout est segmenté alors que chez Kobo tout est regroupé et il y a des conversions qui sont effectuées en amont pour qu'ensuite votre compte tous les mois touche ces redevances dans la devise principale qui a été établie en fonction de votre domiciliation 7ème question qui nous vient toujours de Diane qu'on n'arrête plus et qui a commenté énormément d'épisodes ces dernières semaines et merci à vous pour votre contribution ici il s'agit du nom de l'éditeur la question étant peut-on mettre un nom d'éditeur qui est celui de l'auteur un nom de plume le nom civil n'apparaît pas du tout et je crois que cette question a également été posée sur l'épisode spécial Kobo à savoir que chez Kobo les restrictions sont assez faibles on ne vous embête pas trop vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dans le champ en question j'en avais déjà un petit peu parlé dans l'épisode concerné vous avez un champ qui correspond plus ou moins à une marque éditoriale là où chez Amazon KDP je conseille effectivement de vraiment mettre le nom de l'éditeur ou le nom civil de l'auteur autopublié quand il s'agit de la version papier c'est à dire la personne qui détient les droits sur l'ISBN de la version papier en numérique c'est un petit peu plus fluctuant et les distributeurs ne cassent pas trop les pieds dans tous les cas vous pouvez mettre une marque éditoriale qui n'a pas de valeur légale qui n'a pas été enregistrée officiellement quelque part et personne ne viendra vous casser les pieds après c'est une question d'image c'est à dire que si vous avez une vraie activité d'autopublié avec plusieurs titres que vous êtes reconnu en tant qu'auteur à double casquette qui est son propre éditeur n'ayez pas peur de mettre votre nom personne ne va venir vous courir derrière et vous embêter c'est aussi une manière pour vous d'assumer votre statut d'auteur autopublié mais c'est à vous de voir sur le numérique on est quand même beaucoup plus tranquille que sur le papier moi j'aime bien toujours donner aux gens à la fois les règles légales et les bonnes pratiques professionnelles mais ce n'est pas Kobo qui va venir vous taper sur les doigts si vous ne mettez pas votre nom en tant qu'éditeur alors que vous autopubliez votre titre ceci est très différent en ce qui concerne les mentions légales qui figurent à l'intérieur du livre papier je vous renvoie vers l'épisode concerné si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez en savoir plus là c'est un petit peu différent en France c'est assez strict mais la plupart des pays procèdent de la même manière à l'intérieur d'un livre papier on a besoin de savoir qui porte la responsabilité légale de l'édition ne serait-ce que pour des questions qui fâchent par exemple si un lecteur a l'intention de porter plainte contre un éditeur pour des questions de plagiat des questions de diffamation ou autre il faut qu'il soit en mesure de savoir qui porte la responsabilité légale du titre en question si vous voulez bien faire les choses dans les mentions légales de votre livre papier vous devez faire figurer votre nom et vos coordonnées d'éditeur et si vous êtes auteur autopublié et bien vous portez la double casquette et donc vous devez mettre vos coordonnées je vous renvoie vers l'épisode dépôt et mentions légales pour toutes ces questions je profitais juste de la question de Diane pour faire cet aparté là c'est un petit peu différent on est dans le cadre de la fiche de saisie chez Kobo c'est un petit peu plus cosmétique mais n'hésitez pas même pour le numérique à revendiquer votre statut d'auto-éditeur je passe à la huitième question qui est également de Diane et qui cette fois a été laissée sur le double épisode Amazon KDP la publication chez Amazon et la question est la suivante un titre en anglais pour une série en français au Canada est-ce ok pour Amazon va-t-il le mettre dans la section anglophone ? alors ce qu'il faut comprendre pour Amazon quand vous choisissez votre plateforme principale de référencement ce que je vous ai montré dès le début de ce double épisode en sélectionnant de mon côté le .fr je vous ai expliqué que c'est la plateforme dont vous dépendez majoritairement par rapport à votre public Amazon en voyant ça quand vous allez envoyer votre titre va vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de saisie ils vont regarder le titre le résumé la plateforme de vente principale que vous avez choisi l'endroit où se situe votre propre compte éventuellement etc et ils vont mettre les éléments en corrélation s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur manifeste si par exemple dans le cas de Diane le titre du livre est en anglais mais la série est en français ce qui veut dire que la description de la série et de chaque titre est également en français il n'y aura pas de difficulté derrière et Amazon ne va pas tenter de requalifier la série en l'affectant au .com en se disant oh bah non c'est un titre qui est destiné majoritairement au public américain oui ils vont vérifier le titre mais ils vont surtout regarder la description puisqu'elle est beaucoup plus longue et si la description est en français il n'y aura aucun problème il n'y aura pas de modification unilatérale de la plateforme de vente principale de toute façon Amazon ne fait jamais ça sans vous contacter avant moi ça m'est arrivé une fois dans le passé pour un titre en anglais dans notre catalogue que j'avais mal affecté parce que je suis tellement robotisé que j'avais sélectionné le .fr par erreur alors qu'effectivement dans cette situation le .com était beaucoup plus logique et ils m'ont envoyé un email d'information pour me dire êtes-vous sûr n'est-ce pas une erreur ce en quoi j'ai répondu en disant qu'effectivement je m'étais trompé et j'ai changé le site de vente principale qui était réglé initialement sur le .fr en passant sur le .com pour ce livre mais donc soyez rassurés Amazon ne va pas aller tripoter votre fiche telle que vous l'avez saisi initialement il vous contacte systématiquement pour savoir si telle suggestion serait pertinente pour vous et ensuite c'est à vous d'agir sur votre compte en procédant éventuellement aux modifications appropriées en neuvième question j'ai sélectionné un commentaire de Slamy Eaton j'espère que je prononce le pseudo correctement la question portant sur le double épisode de la structuration du récit quand vous parlez de chapitre est-ce synonyme de partie du livre ? alors il n'y a pas de règle absolue chacun peut employer les termes qu'il souhaite mais c'est vrai que par convention éditoriale pour s'y retrouver plus facilement nous nous faisons bien la distinction entre les chapitres et les parties les parties sont plutôt de grands ensembles qui sont en quantité limitée à l'intérieur de l'ouvrage si je prends le cas d'un roman on peut par exemple imaginer qu'il y a quatre grandes périodes à l'intérieur imaginez une période 1920-1940 ce sera une partie une autre partie 1940-1960 1960-1980 etc vous allez avoir comme ça des parties qui seront découpées sur le plan chronologique ou alors autre cas de figure complètement différent vous avez quatre points de vue internes distincts à l'intérieur d'un roman et vous allez avoir une première grande partie avec le point de vue A une deuxième grande partie avec le point de vue B etc et là dans les deux cas qu'il s'agisse d'un choix chronologique ou de point de vue narratif et il pourrait même y avoir d'autres types de classements à l'intérieur de chaque partie vous allez avoir une série de chapitres plus ou moins nombreux l'idéal étant souvent que pour chaque partie on ait quelque chose d'un petit peu équilibré par exemple une dizaine de chapitres par partie et ces chapitres il y a deux conventions possibles pour les numéroter à l'intérieur de la partie concernée à savoir reprendre au chapitre 1 chaque fois qu'on change de partie donc vous aurez la première grande partie chapitre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 puis la deuxième grande partie chapitre 1 jusqu'à 10 de nouveau etc et dans certains cas parce qu'il y a quand même une continuité vous allez avoir chapitre 1 à 10 dans la première partie et quand on entre dans la deuxième et bien là le premier chapitre de cette deuxième partie va commencer au numéro 11 c'est à dire qu'on ne repart pas en arrière on a la continuité directe ça c'est souvent le cas quand les parties s'enchaînent chronologiquement on considère que chacune prend la suite de la précédente directement et qu'il n'y a pas de raison de revenir en arrière sur la numérotation des chapitres à l'intérieur chez nous dans notre catalogue j'ai l'exemple de la saga Dialine dans laquelle il y a notamment deux titres qui ont des parties et des chapitres et je n'ai pas procédé de la même manière pour les deux parce qu'il y en a un c'était du classement purement chronologique alors que dans l'autre tome il y avait des petites différences le choix du découpage par parties reposait sur d'autres motivations et là ce n'était pas logique qu'on ait une continuité dans la numérotation des chapitres je suis revenu à 1 systématiquement chaque fois qu'on attaquait une nouvelle partie pour la dixième question nous avons de nouveau un commentaire de Diane par rapport à la structuration du récit la question étant la suivante les tomes doivent-ils être de la même longueur plus ou moins le premier tome peut-il avoir 20 000 mots de plus que les suivants quelles sont les normes de l'édition alors c'est quelque chose que j'ai pas mal abordé dans le double épisode concerné mais je récapitule ici la base à savoir qu'il n'y a pas de règle absolue et que c'est plutôt une question de bon sens si vous avez un premier tome qui fait 100 000 mots il est préférable que le deuxième n'en fasse pas 30 000 bien évidemment vous allez réfléchir plutôt avec une notion de pourcentage en tête c'est ce que j'ai mis là dans mon commentaire en indiquant qu'un écart de 15% est à avoir en tête comme une bonne marge de manœuvre mais ce n'est pas une ligne absolue c'est juste un conseil général puisque la taille d'un livre va au moins avoir une incidence sur le prix de vente de la version papier liée à des contraintes physiques vous comprenez que dans le cadre d'une série si le premier tome est à 15 euros et que le deuxième est à 25 du point de vue du lecteur c'est un petit peu déroutant pour ne pas dire plus c'est pourquoi aussi pour des questions marketing il est important d'avoir une espèce d'unité et d'équilibre sur l'ensemble mais en aucun cas ce n'est un calcul d'apothicaires ce que j'ai dit dans l'épisode c'était qu'il fallait respecter certaines proportions et c'est pour ça encore une fois que là dans mon commentaire je propose comme point de repère 15% c'est à dire que si vous avez un premier tome dans une série qui est à 100 000 mots vous allez faire en sorte que les autres derrière fassent au moins 85 000 et ne dépassent pas les 115 000 mais ça reste un simple point de repère et en aucun cas ce n'est une règle absolue que vous devez absolument respecter ensuite onzième et avant-dernière question qui m'a été posée par LF8 j'espère que je lis la première lettre correctement 724 par rapport au double épisode sur la structuration du récit combien de temps cela vous prend-il pour la préparation en amont puis ensuite pour la rédaction alors c'est vrai que pour les affligés j'ai fait beaucoup de choses à l'époque en plus de l'écriture c'était un gros projet pour lequel j'ai passé beaucoup de temps je vous en ai parlé dans ce double épisode sur tout ce qui était carte mais pas seulement j'ai utilisé la même série d'outils pour notamment illustrer des personnages j'ai également à l'époque fait des bijoux en 3D qui allaient accompagner la sortie de la trilogie pour faire des concours donc en fait j'ai passé beaucoup de temps sur la trilogie au-delà des questions pures d'écriture j'étais tout le temps dedans en train de faire quelque chose ce qui fait que le temps total passé j'aurais du mal à le quantifier aujourd'hui si je dois uniquement m'intéresser à la partie rédaction mais ce que je peux vous dire et que j'ai indiqué là dans ma réponse c'est qu'en proportion je pense que je suis sur 2 tiers de préparation 1 tiers d'écriture c'est une constante que je retrouve à peu près pour tous mes livres et dans le cas particulier de cette trilogie je pense que ça représente 180 heures par tome parce qu'elle était extrêmement ambitieuse en préparation beaucoup d'endroits beaucoup de personnages vous avez pu voir que c'était quand même très touffu donc particulièrement long ces 3 tomes sont sans aucune hésitation les ouvrages où j'ai passé le plus de temps je m'étrance un petit peu à part parce que c'est un thriller dans Vous êtes le héros pour lequel il a fallu que je réécrive plusieurs fois la même scène avec des variations puisqu'en fonction des choix du lecteur les scènes ne sont pas exactement vécues de la même manière mais c'est un exercice de style un petit peu particulier je ne peux pas quantifier le temps d'écriture de la même façon par contre si je prends tous les autres pour les comparer je pense qu'il n'y en a aucun qui a été aussi long que les 3 tomes des Affligés en ce qui concerne la préparation en sachant que l'important moi ce que je garde en tête c'est la proportion 2 tiers 1 tiers pour vous montrer la vitesse à laquelle l'écriture peut s'effectuer quand on a tout bétonné en amont on passe effectivement moins de temps à rédiger qu'à préparer et c'est tout l'intérêt c'est très rapide très fluide et j'ai donné ici une petite indication qui est que moi et c'est normal parce que moi j'ai pas mal d'expérience en tant qu'auteur de fiction mais pas seulement j'écris beaucoup dans mon rôle d'écrivain public pour les autres depuis presque 20 ans ce qui fait que j'ai des habitudes d'écriture qui sont bien ancrées et que j'écris relativement vite grâce à toute cette organisation entre 2000 et 2500 mots à l'heure quand il s'agit de fiction et je vais même souvent aller encore plus vite quand il ne s'agit pas de fiction mais d'écrit technique qui n'ont pas besoin de beaucoup de stylistique et là je peux monter à 3000 mots à l'heure à peu près parce que je n'ai pas besoin de peaufiner chaque phrase de faire un véritable travail de plume et que je vais plutôt être dans une recherche d'efficacité et donc vous pouvez garder ce point de repère en tête en ce qui concerne la répartition entre tout ce qui est du domaine de la conception et du domaine de l'exécution deux tiers un tiers ça me semble être une bonne moyenne et idéalement c'est ce que vous pouvez viser par la suite si vous commencez tout juste à travailler avec ce principe de structuration puisqu'au début vous allez un petit peu tâtonner et passer peut-être encore plus de temps mais avec l'expérience et les bonnes habitudes qui finissent par s'implanter vous allez voir que c'est à peu près cet équilibre que vous trouverez à moyen terme et je termine pour la douzième et dernière question avec un commentaire de nouveau de Moustache Bieber qui a commenté je pense l'épisode des six piliers de l'écriture d'un roman avec la question suivante est-ce que le concept correspond au sujet donc à l'intrigue et ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question et je me rends compte que dans l'épisode des six piliers beaucoup de gens ont eu un petit peu de mal avec cette partie ce qui signifie que je n'ai pas été assez claire et qu'il est temps pour moi de préparer un épisode consacré uniquement à cette question du concept comme je l'ai fait pour la structuration à terme chaque pilier sera traité ne vous inquiétez pas c'est simplement que je les prends dans le désordre puisque je vous rappelle que normalement l'ordre des piliers c'est le concept les thèmes les personnages la structuration la mise en scène et la plume et que là j'ai un petit peu procédé à l'envers sur la base des questions qui m'ont été le plus souvent posées et je savais que la structuration était très attendue c'est pour ça que je l'ai passé en premier mais le concept va arriver derrière je vais m'en occuper très prochainement en attendant j'ai fait une petite réponse à Moustache Bieber en expliquant qu'en fait il s'agit de l'intrigue bien développée j'ai d'ailleurs commencé à vous en reparler dans le double épisode sur la structuration en vous montrant mon onglet concept et en vous expliquant que normalement dedans mon concept prenait une page entière c'est donc tout sauf deux lignes d'information c'est vraiment l'histoire chronologiquement rangée avec tous ces rebondissements du début à la fin avec un grand niveau de détail et on va à partir de cette histoire qui est par conséquent bien plus détaillée qu'un simple résumé construire le récit qui est exactement ce qu'on a vu dans le double épisode sur la structuration puisque je vous rappelle que l'histoire n'est pas le récit ce sont deux choses différentes donc là pour résumer on va dire que le concept c'est l'histoire détaillée de A à Z et quand vous allez entrer en phase de structuration vous allez transposer cette histoire ce résumé très détaillé en véritable récit tel que nous l'avons vu dans le double épisode de la structuration avec tous les choix qui accompagnent votre découpage qu'il s'agisse du point de vue narratif de la chronologie des omissions des retours en arrière etc et ce concept c'est promis sera le sujet principal d'un prochain épisode de tutobar dans lequel je vais vraiment revenir sur la question parce que je comprends que dans l'épisode des six piliers il y ait un petit peu de blocage chez certaines personnes qui n'arrivent pas bien à comprendre ce que je mets derrière donc quand plusieurs personnes ne comprennent pas quelque chose c'est que le message n'a pas été suffisamment bien passé ou en tout cas que le degré d'explication n'est pas suffisant ce sera donc l'occasion de revenir dessus de toute façon à l'époque dans l'épisode des six piliers j'avais annoncé que chacun d'entre eux serait traité individuellement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire je pense qu'en janvier ou février ce sera une bonne période pour vous proposer cet épisode spécial concept d'ici là j'ai pas mal de choses qui sont encore en liste d'attente et il faut que je m'en occupe en priorité mais promis je n'oublierai pas et vous l'aurez ceci conclut la FAQ d'aujourd'hui j'espère que cet exercice vous aura plu et que vous aurez récupéré quelques petites informations supplémentaires la prochaine FAQ vous sera proposée dans trois mois avec les questions de novembre décembre et janvier si tant est qu'il y ait suffisamment de questions donc n'hésitez pas à venir vous exprimer en commentaire dans tous les cas je vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo de présentation de la nouvelle parution de la maison d'édition qui aura lieu le 25 novembre je vous retrouverai ensuite semaine du 2 décembre pour un nouvel épisode de Tutobar d'ici là je vous souhaite d'excellentes séances d'écriture merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt